Alors, notre organisme a une façon d'utiliser les aliments qui varient en fonction des 24 heures et même en fonction de la saison. Le dicton chinois que tout le monde connaît dans l'Empire du milieu, c'est le matin, tu manges comme un prince, à midi comme un marchand et le soir comme un mendiant. De manière plus pragmatique, en respectant les goûts occidentaux, puisqu'en Chine, c'est uniquement une question de quantité, puisque la composition des repas est la même matin, midi et soir. Donc en Occident, c'est les Anglais qui ont raison, je ne parle pas du goût, c'est un peu discutable. Mais au niveau de la composition, le breakfast, ça veut dire qu'ils coupent le jeûne, le déjeuner, qu'ils coupent le jeûne de la nuit. C'est préférable d'avoir un jeûne le plus prolongé possible, dîner assez tôt et prendre le petit déjeuner assez tard. Avoir 12 heures de jeûne nocturne, c'est plutôt une bonne idée. Et bien ce coupe-jeûne, le breakfast, doit être si possible protéique. Donc les œufs, le fromage, le bacon, si ça passe bien sûr. Il ne faut pas que ce soit non plus un fardeau. A midi, on va promouvoir plutôt un repas classique, viande, poisson et légumes. Et le soir, plutôt des sucres lents. Et en essayant de manger très peu le soir, puisque finalement le dîner n'est pas si physiologique que ça. C'est parti. Merci. 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 Merci.